Moi c'est Julien Roche, du coup je fais partie de la promo qui a commencé l'agro en 2017 donc promo 168 et du coup après les études j'ai fait un premier job en CDD à l'INRA au REU, ensuite j'ai été embauché dans une entreprise dans Rennes et là actuellement je travaille en CDD du coup à Jouy-en-Josa, donc en région parisienne. Bonjour je m'appelle Amélie, je viens de la promo 166 et donc j'ai été diplômée de mode en 2018 et là maintenant je suis en dernière année de thèse aux Etats-Unis à l'université du Wisconsin-Madison où je travaille sur la modélisation des épidémies d'anthrax en Namibie et en Afrique du Sud. Benoît Davier, promotion 168, moi après l'aspect mode j'ai fait un CDD d'ingénieur d'études à l'INRA de Montpellier donc en recherche et précisément pour faire de l'analyse d'image. Je suis Loïc Léneuf, je viens de la promo 169 donc j'ai été diplômé en 2021, j'ai fait prépa BCPST puis j'ai intégré l'école d'agro, j'ai choisi l'aspect mode, à la sortie j'ai directement trouvé une thèse, je suis toujours en thèse ça fait deux ans et je travaille à CET à l'UMR Marbec, c'est un labo qui regroupe plein d'acteurs différents des sciences marines et mon sujet de thèse c'est l'étude de la communication des dauphins et pour cela j'utilise des modèles statistiques et aussi de l'intelligence artificielle. Moi c'est Nathéo Beauchamp, je suis en promo 169 d'agro-campus ouest à Rennes après une prépa BCPST. J'ai fait le double diplôme de la spécialisation mode pendant lequel j'ai fait un stage de master 1 avec Frédéric sur de la modélisation des macro-parasites qui s'accrochent sur des poissons. Par la suite de ce master 2, j'ai fait une demande de course ou de thèse pour financer mon projet que j'avais monté qui consiste à comprendre la résilience des forêts en Europe dans un contexte de changement climatique et donc modéliser des perturbations sur les forêts et voir comment elles évoluent après dans des climats différents. Je m'appelle Yuna Thomas, je suis chargée de mission scientifique en analyse et traitement de données à l'agence normande de la biodiversité et du développement durable à Rouen. J'occupe ce poste depuis quatre ans, j'ai fait un an en CDD et le reste en CDI. Avant j'ai juste fait une vacation de quatre mois au muséum national d'histoire naturelle sur des données sur les chauves-souris. Maintenant je travaille surtout sur de la vulgarisation scientifique de données normandes à destination des élus. Par exemple ça va être la vulgarisation de données sur les prairies, sur les haies ou encore sur l'état écologique des masses d'eau. Et le but en fait c'est de donner aux élus des clés pour rédiger leurs documents d'urbanisme, leurs documents sur l'eau ou bien pour prendre des décisions politiques locales. Je m'appelle Lise Viola, je suis sortie de mode en 2021 et aujourd'hui je suis en troisième année de thèse. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à trouver ma thèse directement à la sortie du master. C'est une thèse chiffre, c'est-à-dire qu'elle est financée par une entreprise, ici par une association, le Conservatoire des espaces naturels PACA. Et je suis basée au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Je travaille sur une grosse poule qui est un peu classe, c'est l'aigle de Bonnelli. Je cherche à comprendre comment les déplacements des individus et la façon dont ils utilisent leur territoire, elle peut impacter la démographie de la population. Donc dans mon travail je fais des gros modèles de démographie dans laquelle j'essaie de rajouter des données GPS. Donc je suis vraiment à l'interface entre plusieurs disciplines, la discipline de la démographie et l'étude du déplacement des animaux. Je suis Louis de l'équipe, j'ai fait la suivante en 2019 et là actuellement je suis en thèse en Allemagne à Potsdam près de Berlin et je travaille sur les questions pour essayer de comprendre ce qui lie le fonctionnement des écosystèmes, la biodiversité et les changements environnementaux comme le réchauffement climatique ou l'eutrophisation dans les milieux à coût. C'est une spécialité qui nous donne énormément d'outils mathématiques pour répondre à une large gamme de questions écologiques. C'est une grosse boîte à outils en fait mode. C'est une spé pour moi c'est une boîte à outils. C'est une spé à destination d'étudiants qui ont un parcours de biologie et qui aimerait à la fin de ça se spécialiser davantage sur les outils informatiques et mathématiques de manière générale. Pour moi la spé mode c'est une spé qui allie des questions d'écologie. La relation entre tout ce qui est programmation, modélisation informatique et tout ce qui est écologie, environnement et donc on est un peu à l'interface entre les deux. À comprendre et à représenter le monde qui les entoure. Donc c'est un peu une approche différente de l'expérimentation de terrain. Ces compétences ensuite on peut les appliquer à ce qu'on veut. Donc que ce soit des sciences marines, du végétal, de l'animal. Ça donne vraiment une super ouverture en fait sur les différents types de modèles et les différents types de questions qui sont possibles de poser en écologie. Donc pour définir mode au général, c'est une spé qui forme des gens qui sont capables de servir d'outils et les appliquer à n'importe quel domaine de l'écologie en fait. Deux profils, donc si tu es écologue, que tu aimes l'écologie mais que tu as un attrait pour les statistiques, les mathématiques ou la programmation, eh bien c'est France, c'est le bon endroit. Pour tous ceux qui veulent étudier non seulement la théorie derrière les dynamiques de population, derrière les habitats, mais également ceux qui veulent savoir théoriser de manière informatique ces sujets-là et bien d'autres sujets de manière poussée. Moi mon but en faisant ça, c'était d'approfondir les outils math.info de manière générale et là-dessus je trouve que l'aspect y a bien répondu. Je pense qu'on a des profils à s'y rechercher. Il est très complet et donc assez exigeant, mais ça vaut vraiment le coup. Les enseignants sont très bienveillants, il y a une super ambiance au sein des promos. J'ai trouvé ça génial, mais sinon moi c'est vrai que ça nous permet d'avoir une connaissance très large sur énormément d'outils mathématiques et ça nous permet d'être très divers dans les capacités et dans les compétences qu'on acquiert au cours des mois. Si on a envie de faire plus de programmation, d'être plus dans le code, soit R, Python, mais aussi dans d'autres formes de programmation. C'est vraiment un bon moyen de trouver facilement du travail plus tard parce que les compétences qu'on apprend, elles sont très recherchées. C'est une spéc qui fait que ouvrir des portes et qui n'en ferme aucune puisque vu qu'on développe des compétences qui sont utiles partout, on peut aller travailler partout. Moi, ça ne m'a jamais intéressé de faire des sciences marines. Là, je travaille sur les dauphins, mais dans mon stage, j'ai travaillé sur l'analyse d'images végétales, ce qui n'avait rien à voir et en fait, on peut aller de n'importe quel domaine à un autre. Justement, pour moi, si on est recherchés et appréciés, c'est parce qu'on est capable, justement, de faire le lien entre ces deux mondes, entre les informaticiens qui ne vont pas du tout pouvoir comprendre tout ce qui est biologie et les biologistes qui n'arrivent pas du tout à programmer sur R, faire de la manipulation de données. Donc nous, on va être un peu à l'interface entre les deux mondes et ça va permettre de répondre à des questions interdisciplinaires. Les modes sont recherchés puisque de plus en plus, on a besoin de personnes qui sont capables de modéliser, de créer des modèles pour répondre à des questions écologiques très précises. On a vraiment ces capacités à répondre à ces questions-là et ces connaissances. Ils sont appréciés parce qu'ils ont beaucoup de compétences interdisciplinaires et ce qui manque en ce moment dans le monde scientifique. Et puis, les étudiants qui font mode sont aussi appréciés parce que maintenant, c'est une SP qui est un peu connue. Ils sont à l'interface entre différents domaines scientifiques et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui permettent d'avoir des profils où on va comprendre un peu de biologie, on va comprendre un peu de programmation et de stats sans être des experts, mais au moins, on est capable de toucher un peu à tout. On a un pool de compétences et de techniques qui sont très variées, qu'on apprend pendant le master. On sait faire plein de choses différentes, on sait souvent bien les faire et on sait aussi bien chercher. Parce qu'en fait, les étudiants en mode, ils sont polyvalents. Ça veut dire qu'on n'est ni écologue, on n'est ni un statisticien-modisateur. En fait, on est les deux. On est capable d'appliquer des méthodes robustes d'analyse tout en ayant un recul d'experts sur le contexte d'études. Avec leur bagage de statisticien et de modisateur, tu peux aller travailler en biologie marine, tu peux aller travailler dans les écosystèmes forestiers sur l'étude des oiseaux ou alors même comprendre les nématodes dans les sols ou alors même en agriculture. Le fait d'avoir une casquette d'écologue et une casquette de programmateur-modélisateur, c'est quelque chose qui fait toute la différence sur un CV. C'est quelque chose qui est très recherché. Moi, j'ai travaillé dans un labo de recherche qui faisait beaucoup de modélisation sur des systèmes de culture et donc, dans mon écrit, ça mélange beaucoup d'un côté de biologistes qui n'ont pas trop l'habitude d'être familiers avec les outils mathématiques et informatiques et ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Et de l'autre côté, pas mal de mathématiciens et d'informaticiens qui, eux, pareil dans l'autre sens, ne seront pas très familiers avec ce qui est biologien. Et dans cette équipe-là, ils avaient beaucoup besoin de profils qui étaient à la fois à l'aise avec le côté bio et le côté mat-info. C'est quelque chose qu'ils avaient du mal à trouver. Ce n'est pas vraiment une anecdote, mais je trouve que les stages sont vraiment très importants en plus des cours. Moi, par exemple, mes stages m'ont plutôt servi à éliminer des domaines plutôt qu'à en sélectionner. Par exemple, j'ai éliminé la recherche, j'ai éliminé le terrain qui me correspondait moins dans un métier de tous les jours. Et ça me permet d'avoir fait ces stages. Ça me permet maintenant de faire quelque chose qui me correspond vraiment grâce aux stages. Donc, oui, les stages très importants. Pour montrer qu'on est pris assez facilement en job, mon deuxième contrat de CDD, je l'ai eu en étant en visio à l'autre bout de la France, chez l'appartement d'un pote, parce que j'étais en vacances. C'est au bout d'une heure, ils étaient contents et ils m'ont pris. Je ne sais pas trop si c'est une anecdote, mais souvent, quand on fait de la modélisation, il y a un peu cette image du geek qui code des trucs obscurs derrière son ordi. C'est un peu vrai, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire aussi du terrain. Moi, par exemple, j'aide à équiper des ailes de Bodény avec des balises de GPS. C'est un moyen de faire plein de rencontres. L'écologie, c'est un domaine qui est très vivant, qui bouge beaucoup, avec plein de conférences très cool. Et on fait des sacrées soirées. En 2018, on était 13 dans la promo et on était tous de gros blagueurs. Et donc, on a créé une petite boîte à blagues pourries où à chaque fois que l'un de nous faisait une blague pourrie, on devait mettre 50 centimes ou 1 euro dans la boîte. On devait payer selon l'intensité de la pourriture de la blague. Et ce qui nous fait qu'à la fin du semestre, on a pu se payer un apéro avec l'argent de la boîte. Et donc, c'était un très bon moment à passer tous ensemble pour célébrer la fin du semestre. Pendant ma thèse, en fait, je n'ai pas de terrain, mais j'aime bien m'accruster sur le terrain des autres. Et donc là, une fois, on est allé dans une forêt mature où il y a une pente comme ça dans le peuplement forestier. Et puis, tu dois aller faire des mesures de hauteur et de diamètre des arbres. Donc, bon courage pour aller marcher dans une pente comme ça avec ton petit appareil, rester tout droit et puis de ne pas glisser. Donc, en fait, finalement, ça finit en toboggan le long de cette forêt avec cette pente à 30 degrés. C'était marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada